En découvrant les travaux du Comité économique et social européen, j'ai noté que le sujet de la santé faisait l'objet de travaux réguliers. 2012, 2015, 2016, 2018, des avis rendus avec un avis au mois de juin 2020 portant sur la construction d'une Union européenne pour la santé. Cet avis intervient dans un cadre spécifique puisque la crise pandémique a sévi et qu'il tire les premières conclusions, on va dire les conclusions à chaud de l'impact d'un événement sans commune mesure avec ce qui a pu se passer auparavant pour l'Union européenne. Très clairement, l'avis stipule que le sentiment des citoyens européens évolue et je pense que les attentes autour d'une Union pour la santé ou de travaux pour une construction d'une Union européenne de la santé, les perceptions autour de ces travaux évoluent sensiblement, voire brutalement. Cette question est assez délicate puisque la santé relève aujourd'hui d'une compétence stricte des États membres de l'Union européenne. Pour autant, on peut déduire de la crise pandémique que le sujet de la santé est érigé au titre des préoccupations premières, un petit peu comme les sujets de défense, les sujets de biodiversité. Alors, ce qui porte de l'intérêt, c'est de mesurer l'existant, les logiques de coordination, de partenariat et d'imaginer le cadre futur. C'est ce que le Comité économique et social européen préconise. Il le fait de façon très pragmatique sur la base des échanges nourris autour de la vaccination en Europe ces derniers mois. Afin de promouvoir un dialogue qui associe les organisations de la société civile, il faut probablement inscrire le sujet à l'agenda des différentes présidences qui vont marquer l'avenir de l'Union européenne. On peut d'ailleurs noter que la présidence française de l'Union européenne, qui prend effet le 1er janvier 2022, avec ses priorités autour de la puissance, de l'appartenance, de la relance et des thématiques telles que le social, le numérique, le climat, pourraient éventuellement introduire l'idée de la prévention du bien-être des citoyens de l'Union européenne. Il faudrait certainement que les travaux soient poursuivis, que l'agenda soit soutenu, afin que progressivement, le sujet de l'avenir de l'Europe associe systématiquement les points relatifs à la santé. C'est un défi, puisque la sensibilité n'est certainement pas la même dans chacun des pays, et les priorités majeures de chaque pays ne portent pas forcément sur le sujet de la santé. Pour autant, la crise que nous vivons, le moment que nous traversons, nous invite à penser que c'est un sujet qui va devenir essentiel, je le rappelle, au même titre que la défense, ou alors la biodiversité, la protection du climat.